Chers investisseurs, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Je suis Alexandre et aujourd'hui, nous allons aborder les sujets des gros problèmes auxquels pourrait être confronté le crowdfunding immobilier dans cette crise. Dans un premier temps, on va parler un petit peu de ce qui se passe actuellement. Actuellement, on est en train de connaître une inflation importante et les banques centrales ont décidé d'augmenter leurs taux directs. Ces taux directeurs, ce sont les taux auxquels les banques de commercial peuvent déposer leur argent auprès des banques centrales. Ça veut dire qu'aux Etats-Unis, une banque centrale peut déposer son argent à 3% aujourd'hui. Donc, elle n'a aucun intérêt à vous prêter de l'argent à moins de 3%. Pourquoi les banques centrales décident d'augmenter ce taux directeur ? La réponse est finalement assez simple. Il faut faire baisser l'inflation. On l'entend, l'inflation est haute, etc. Et les banques centrales ont pour objectif de maintenir l'inflation généralement à environ 2%. Pour cela, elles ont une arme. Elles ont plusieurs armes, mais une arme qui est la plus utilisée, c'est celle des taux directeurs. Et les taux directeurs vont être ajustés à la hausse si l'inflation vient hausser afin de permettre de rendre l'accès au crédit plus compliqué et plus coûteux. Ce qui fait que l'utilisation du crédit devient de moins en moins avantageuse et ce qui va ralentir progressivement les investissements et l'économie. Si on investit moins, l'économie va ralentir de manière mécanique. À partir de là, comme l'économie va ralentir, la demande va ralentir elle aussi. Et ils espèrent que si la demande ralentisse, l'inflation revienne à un taux plus normal qui devrait être autour des 2% selon la mission de ces banques centrales. Sauf que tout n'est pas parfait. Surtout dans le monde de l'immobilier, on est très sensible au tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement ? C'est que les banques centrales sont en train d'augmenter les taux. Cette augmentation des taux de directeurs enclenche une hausse des taux d'emprunt. Et ces taux d'emprunt deviennent aujourd'hui assez pénalisants pour un certain nombre d'acteurs. Que ce soit pour les particuliers, puisque la capacité d'emprunt diminue, et on en reparlera plus tard. Mais pour les professionnels, de manière générale, de l'immobilier, ça peut être un gros souci. Vous êtes un fonds immobilier. Vous achetez des biens très bien placés, qui généralement sont vendus à un rendement aujourd'hui qui est autour de 3%, 3,5%, 4% dans les grandes villes. Sauf que les taux immobiliers qui étaient hier à 1,5%, 2% pour ces sociétés-là, on va dire plutôt autour de 2% pour se faciliter, sont aujourd'hui en train de passer entre 4 et 5%. Sauf qu'à 2%, avoir du levier sur un bien qui fait du 3%, vous arrivez à rentrer à l'équilibre. Si on augmente les frais bancaires au travers d'un taux qui augmente, vous allez plus avoir un rendement légèrement positif, mais un rendement légèrement négatif. Et là, il y a un problème, puisqu'ils les font et ne sont pas prêts à perdre de l'argent sur l'investissement quand ils investissent sur ce genre de biens. C'est pendant, bien souvent, c'est pendant la durée de vie du bien, ils ne gagnent que très peu d'argent. Par contre, lors de la revente, ils encaissent une belle plus-value et ils sont très contents. Sauf que là, ils vont commencer à perdre de l'argent au jour le jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Après, je vais vous prendre deux exemples pour vous montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir sur nos investissements en crowdfunding immobilier. Ce qui va se passer, c'est assez simple, c'est que finalement, les acheteurs, à 3%, ils ne vont plus être rentables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont demander ? Ils vont demander d'être à 4% sur ces biens-là. Et puis, sur des biens qui étaient auparavant un peu plus de rendement, sur lesquels ils attendaient d'avoir des revenus chaque mois, ils vont voir leur revenu baisser. Donc, ils font pareil. Un bien qui était à 8%, ils vont peut-être demander 9%, 9,5%. Et ça, comme c'est des biens qui sont bien souvent vendus sur un taux de rendement, eh bien alors, si le taux de rendement doit augmenter, le prix doit baisser. C'est aussi simple que ça, puisqu'on ne va pas augmenter les loyers significativement. Les locataires, il y a des contrats avec les locataires qui ne peuvent pas être changés comme ça. Je vais prendre deux exemples. Dans l'exemple 1, un bien qui rapporte 100 000 euros de loyer, qui est très bien situé, et qui est vendu à un rendement de 3%. Donc, à un rendement de 3%, avec 100 000 euros de loyer, ça vous fait un prix de vente à 3 millions 33. Aujourd'hui, plus d'acheteurs ne veulent acheter à ce prix-là, et donc du coup, le vendeur se retrouve obligé de passer le rendement à 4% pour pouvoir trouver des acheteurs. Alors, c'est encore assez hypothétique, mais ça devrait arriver dans les prochains mois. Si l'acheteur veut 4% de rendement, le prix doit être de 2,5 millions. Faites les calculs par vous-même. Il suffit de prendre le loyer, donc 100 000, et de diviser par le rendement attendu. Donc là, vous faites 100 000 divisé par 0,04, et vous obtenez 2,5 millions. Et ces 2,5 millions, eh bien, ça correspond à une baisse de 25% du prix. Donc, l'opérateur qui espérait faire 25% de marge à la base se retrouve avec une marge de zéro. Un même opérateur qui espérait faire 15% de marge va se retrouver avec une perte de 10% sur le projet. Et c'est là que les grosses difficultés peuvent arriver. Prenons un autre exemple, et là, on va avoir une conclusion assez naturelle suite à ça. Si on a un bien numéro 2 dans une petite ville-le-province qui est vendu, donc un bien commercial qui est vendu avec un loyer de 250 000 euros. Donc, ça peut être aussi plusieurs cellules commerciales, par exemple. Là, à la base, c'était vendu avec un rendement de 8%, ce qui faisait un prix de 3 125 000 euros. Si demain, l'opérateur veut augmenter son revenu parce qu'il y a eu une baisse de revenu suite à l'augmentation de ses taux d'emprunt, eh bien, si on veut passer à un rendement de 9,5, on va se retrouver avec un prix de vente à 2 777 000 euros. Ce qui est une baisse de 11,12% du prix. Et là, on se rend compte tout de suite de ce qui se passe. Les biens qui étaient premium vont avoir des prix de vente qui vont potentiellement beaucoup plus souffrir que les biens qui étaient dans des villes avec des rendements assez importants. Et ça, ça veut dire simplement que ces opérations qu'on avait jusque-là, qui étaient vendues sur un rendement à Paris Centre, etc., si elles ne sont pas sur des artères ultra-premium, sur lesquelles les gens sont prêts à perdre un petit peu d'argent, il va falloir être très prudent puisque c'est le genre de projet qui va souffrir dans les prochains mois. Autre point que je souhaitais aborder tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat des particuliers. Et celui-ci va baisser. Je vais encore une fois prendre trois exemples. Je vais donner quelques informations avant de commencer cet exemple. Je vais considérer le taux, ce qu'on appelle TAEG. Donc, c'est tout inclus, le taux du crédit, le taux de l'assurance et les différents frais autour du crédit. Et donc, c'est ce taux-là à partir duquel j'ai calculé le montant empruntable pour une mensualité de 1 000 €. Avec 1 000 € de combien peut-on emprunter aujourd'hui sur 20 ans ? Pour les exemples, j'ai pris trois TAEG différents. 1,5, 2,75 et 4 %. Donc, 1,5, c'est plus ou moins la situation. Il y a un an, on pouvait emprunter 207 000 € avec une mensualité de 1 000 €. Avec un taux de 2,75, ce qu'on connaît plutôt actuellement, on peut emprunter 184 000 €. Donc, c'est déjà une baisse de, encore une fois ici, 11,12 %, ce qui est important. Ça veut dire que la capacité financière des gens de s'acheter leur RP, par exemple, a baissé de 11 %. Et si on se projette un peu plus loin avec les hausses qui vont arriver des taux, si on prend un TAEG à 4 %, on va arriver avec une capacité d'emprunt sur 20 ans à 165 000 €, ce qui est une baisse de quasiment 19 %. Donc, on se rend compte que, potentiellement, dans les prochains mois, on va se retrouver avec une baisse par rapport à il y a quelques mois de pouvoir d'achat de 19 %. Alors, certes, avec l'inflation, les salaires vont augmenter quelque peu, mais jamais ils augmenteront de 19 % pour compenser cette perte-là. Et on peut s'attendre à avoir une commercialisation un peu plus compliquée et peut-être une petite baisse de prix, également, sur tout ce qui est bien d'habitation dans les prochains mois, que ce soit en tant qu'investissement ou parce que, pareil, dans un investissement, le coût du crédit va augmenter. Donc, du coup, les gens vont s'attendre à un meilleur rendement et donc essayer d'appuyer sur les prix. Un petit peu, comme tout à l'heure, je l'expliquais sur des cellules commerciales. Aujourd'hui, je pense que le crowdfunding n'est plus une si bonne affaire que ça. En effet, si l'on compare à quelques mois dans le passé, les sociétés américaines pouvaient emprunter, on va dire un an, un an et demi dans le passé, les sociétés américaines pouvaient emprunter à 2-3 % et on avait déjà un crowdfunding autour de 9-10 %. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on est toujours, on s'est peut-être rapproché un petit peu de 10 %, mais les sociétés américaines peuvent emprunter à 5-6 % et donc la différence entre ces sociétés américaines qui sont des très grosses sociétés extrêmement solides et le crowdfunding et le financement finalement de petites entreprises, eh bien, il y a une différence qui s'est largement réduite. D'autant plus que les risques autour des entreprises d'immobilier en France, comme on vient de voir, se sont alourdis. Donc, mécaniquement, les rendements devraient augmenter, j'espère assez rapidement puisque sinon, le crowdfunding immobilier va devenir, il va falloir devenir de plus en plus sélectif pour que les projets vaillent le coup. De manière générale, quelques plateformes de crowdfunding ont commencé à réagir. Déjà, on voit que notamment les plateformes de crowdfunding là en énergie renouvelable, plus, ont commencé à réagir assez fortement puisqu'auparavant, on avait des taux entre 4,5 et 5,5 % et aujourd'hui, on a des taux jusqu'à 7 %. Donc, c'est déjà une forte hausse de leur point de vue. Il y a certaines autres plateformes comme Omunity avec qui j'ai pu discuter ou avec Fundimo que je constate qui étaient déjà les plateformes qui offraient les taux les plus faibles jusqu'à présent parce que la typologie de projet impliquait des entreprises plus grosses. Ces entreprises-là, donc Fundimo et Omunity, ont commencé à remonter leur taux assez légèrement entre 0,5 et 1 %, je dirais, en moyenne. Mais on est encore bien loin de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire augmenter d'environ 2 % les taux pour être un peu plus compétitifs. comme l'a fait par ailleurs le crowdfunding en énergie renouvelable. J'espère que les plateformes vont réagir à temps puisque sinon, elles vont simplement commencer à avoir, de par la situation économique relativement compliquée, elles vont commencer à avoir un certain nombre de défauts qui vont s'accumuler ou un certain nombre de retards importants. Et en termes d'image, ça va être très compliqué à gérer si on a une forte augmentation de ces projets en difficulté versus toujours le même rendement pour les projets actuels. Alors que fondamentalement, on verrait les effets de la situation économique sur les projets en crowdfunding immobilier. Cependant, je tiens quand même à dire que de mon côté, je suis relativement positif sur le crowdfunding immobilier. Il y a toujours des opportunités. Par exemple, la semaine dernière, on a eu les Bains de Savoie qui étaient un très beau projet sur lequel on avait des garanties importantes à un taux de 10 %. Un apport assez important. Donc ça, c'était sur clubfunding. Et ce genre de projet-là me fait dire qu'on a encore des opportunités très intéressantes. Elles vont peut-être être moins nombreuses, mais on aura ces opportunités de temps en temps. Il faudra bien sûr se jeter dessus. Et pour ça, je vous invite à aller sur le Telegram puisque j'y présente les nombreux projets, notamment les plus intéressants. C'est forcément ceux-là sur lesquels je me concentre en priorité. Et vous pouvez aussi vous abonner puisque c'est ici aussi que je pourrais donner un certain nombre d'éléments pour faire le suivi de cette situation économique. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, quelle est votre position sur le sujet, je pense qu'il peut y avoir des débats très intéressants autour de cette problématique-là. Donc n'hésitez pas à me donner vos arguments en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.